Coucou, coucou, salut mes abonnés, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très 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 bien. Moi je me sens à merveille. Je me suis juste levée encore et je vous fais cette petite vidéo. Alors la petite vidéo de ce matin sera sur les médias. Sur les médias. Je fais cette petite vidéo parce que je veux essayer de vous faire comprendre que les médias forgent beaucoup de nos jours notre conscience. Alors une fois de plus, bienvenue sur LiveRQ avec Lisa. Et donc cette vidéo que je fais ce matin-là, ce sont les genres de vidéos de changement de mentalité. C'est-à-dire c'est un exercice que je suis en train de faire maintenant là et aussi avec vous pour que les mentalités changent. Alors l'exercice commence. Et le sujet que je vais analyser aujourd'hui, c'est les médias. Vous savez que de nos jours, les médias, on a beaucoup de médias. On a Youtube, on a la télé. On a des réseaux sociaux, etc. Et donc il faut savoir que les informations viennent de partout. Par exemple pour ceux qui ne voyagent pas, c'est-à-dire qui sont dans un pays, qui connaissent certaines langues dans lesquelles ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont évolué avec. Donc, s'ils parlent, par exemple, leur langue maternelle, ou par exemple le français, l'anglais, et quelles que soient la deuxième langue qu'ils parlent, ils vont s'approprier des nouvelles du monde entier par cette langue nationale. Et donc si les médias de ce pays-là, par exemple, ces médias-là sont divulgués en français, ce seront des médias des occidentaux. C'est-à-dire que c'est les nouvelles des occidentaux qui seront divulgués là, dans ces médias de ces pays-là. Donc au fur et à mesure qu'on descend dans la chaîne de médias, les informations peuvent être changées. Pour les gens qui parlent plusieurs langues, qui voyagent beaucoup, qui ont accès, par exemple, qui sont allés, qui sont éduqués, qui ont toutes sortes de connaissances, souvent c'est ces personnes-là qui ont une perspective un peu générale du tout. C'est toujours bien d'écouter, écouter et s'informer. L'information, ça vaut plus que l'or et le diamant, de nos jours. Je vous dis, de nos jours, l'information, ça vaut plus que de l'or. Il faut apprendre, il faut consommer. Dans plusieurs perspectives, et surtout, se forger une mentalité. C'est comme ça que ça va changer. Par exemple, si on parle des États-Unis, Écoute, ne pense pas que on parle des États-Unis pour parler des États-Unis. Tu enlèves l'émotion et tu écoutes ce qu'il y a des États-Unis. Si on parle de la France, écoute. Tu finis et puis tu passes à autre chose. Parce que l'information est capitale. Il faut aller à l'école de l'information. Parce que ça va t'aider à te changer toi-même, à changer autour de toi et à changer ton pays. Si tu mets l'émotion devant pour dire, oh, mais pour qu'on parle des blancs, pour qu'on parle des noirs, pour qu'on parle des jaunes, tu vas rater quelque chose. Tu vas rater quelque chose. Les médias ont été beaucoup utilisés. Les médias occidentaux ont été beaucoup utilisés en Afrique pour divulguer des informations. Je ne dis pas la plupart du temps erronées, mais il y a beaucoup de ces informations-là qui ont forgé notre mentalité en tant qu'africain. Et aujourd'hui, pour ceux qui parlent plusieurs langues, quatre langues, cinq langues, six langues, ces personnes-là peuvent chercher, peuvent aller à la source des informations et essayer de rectifier le tir. Et donc, si je fais des vidéos où je parle de l'Amérique, où je parle de l'Algérie, où je parle de la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, c'est une bonne chose pour l'audience que nous sommes parce que ça nous donne une perspective de tout. Si je parle de l'Iran, etc., etc. Ce n'est pas parce que je parle de l'Iran ou de l'Amérique ou de la France que je dois forcément les aimer ou pas. Ce n'est pas cette perspective-là. Je suis neutre, quasiment neutre. Je veux apprendre. C'est ce que je dois me dire. Je veux comprendre. Je veux connaître mon ennemi. Comment il mange, comment il dort, comment il mâche, comment il pense pour mieux le contrecarrer, pour mieux l'attaquer, pour mieux faire que lui. C'est comme ça que je dois penser. mais si je ne connais pas mon ennemi, comment est-ce que je peux me battre avec lui? Comment est-ce que je peux me défaire de son joug? Comment est-ce que je peux me défaire de son oppression, de sa répression, de sa dégression sur moi, sur ma vie, sur mon continent, sur mes valeurs, sur ma conviction? C'est ce changement-là qu'il faut faire. C'est ce changement-là qu'il faut faire. Je veux comprendre tout. Je veux entendre tout. Je veux faire tout. C'est comme ça qu'il faut penser. Plus tu penses comme ça, plus tu te dis ça, plus ta mentalité change et tu peux vraiment évoluer avec ça. Pourquoi est-ce que, par exemple, moi, je peux parler comme ça et faire des vidéos? parce que j'aurais appris. J'ai appris. Le cerveau a besoin de nourriture et la nourriture du cerveau. mais c'est les exercices du cerveau et les exercices du cerveau c'est les exercices d'esprit, de connaissance. Il ne se nourrit que de choses oratoires. L'esprit, le cerveau, la mentalité, l'opinion. si tu te nourris de bonnes nourritures du cerveau, ton cerveau sera fortifié. Mais si tu te nourris de toujours des choses comme le racisme, comme le noir, comme on est sous-hommes, comme le pays du tiers monde, comme la guerre, comme ceci, ceci, mais c'est ce qui, en fin de compte, c'est comme ça que tu vas ressembler, tu vas ressembler à la guerre, tu vas ressembler à la famine, tu vas ressembler au noir, tu vas ressembler aux sous-hommes, c'est ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, mes amis, donc tout est bon à écouter, tout est bon à entendre et à comprendre, comprendre le pourquoi de cette information, le pourquoi des médias. Les médias falsifient beaucoup de choses, les médias donnent le standard de la femme, comment est-ce qu'une femme doit être, comment est-ce qu'une femme doit ressembler, ce sont les médias qui font tout ça, comment est-ce qu'une politique doit être, comment est-ce qu'une gouvernance doit être, comment un pays normal doit être standardisé, c'est les médias qui font ça et derrière ces médias-là, mais ce sont des gens qui font ça, des gens qui donnent quelque chose sur la table et qui forgent l'opinion publique. L'opinion publique doit se forger elle seule, toute seule et de nos jours, c'est comme ça que l'opinion publique peut se former. Il faut que l'opinion publique soit pure, il faut que l'opinion publique soit intègre, il faut que l'opinion publique ne soit pas influencée parce que ça dévie la mentalité, la vraie mentalité de l'opinion publique. Et donc, mes amis, c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous ce matin. C'est cette vidéo que je voulais faire pour vous ce matin. Les médias, les médias sont à l'origine de tout. Les publicités, tout ce qui est standard, c'est-à-dire tout ce qui est normal, c'est ce qu'on écoute, c'est la parole qui entre dans nos oreilles, qui forge notre manière de penser. Je peux parler de l'Iran parce que je sais lire peut-être, peut-être que je ne comprends pas mais je peux lire. Mais tu ne sais pas lire. Avant, en Afrique, on nous faisait comprendre les choses par la tradition, mais ils ont volé notre tradition. Ils nous ont dit ce que nos ancêtres étaient ne le sont pas. Aujourd'hui, on croit à tout ce qu'ils disent. Et comme ça, tu te dis, non, tu ne vas pas essayer de connaître qui ils sont vraiment. il faut apprendre à les connaître. Il faut les connaître. Il faut essayer de comprendre pourquoi, le pourquoi, le comment des choses. Le pourquoi, le comment des choses. Sur ce, je vous fais gros bisous à tous mes abonnés, mes tendres abonnés. Je vous aime tous et surtout une très bonne journée. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que Allah vous bénisse. Allez, à plus tard. Peace. Bye.